On parle beaucoup d'embouteillage lorsqu'il est question de l'enjeu des déplacements dans les métropoles. Tu as peut-être aussi déjà entendu le terme « bouchon de circulation ». Un embouteillage, c'est une accumulation de véhicules qui ralentit et qui bloque la circulation sur une route ou une autoroute. Mais comment se forment les embouteillages? Un embouteillage se forme, la majorité du temps, lors des heures de pointe, puisque le trafic y est à son maximum. Les heures de pointe correspondent au moment dans la journée où les habitants d'une ville se rendent ou reviennent du travail. Comme il y a beaucoup plus de gens sur la route, et ce, au même moment, le trafic est plus dense et les embouteillages se forment. Un embouteillage peut se former lorsque plusieurs voies de circulation se rencontrent. par exemple, lorsqu'on arrive à l'entrée d'un pont ou lorsqu'une voie s'insère sur l'autoroute. Un embouteillage peut aussi se former lorsqu'il y a un accident ou des travaux, puisque ça implique la fermeture d'une ou de plusieurs voies. Un embouteillage se crée aussi simplement lorsqu'il y a une forte densité de véhicules sur la route et qu'une personne freine. Son freinage entraîne un effet enchaîne, ralentissant tout le trafic. Savais-tu que les voitures qui changent de voie constamment lorsqu'elles sont prises dans des embouteillages entraînent des ralentissements encore plus grands? Consulte notre fiche sur les enjeux des déplacements dans les métropoles si tu veux connaître les impacts des embouteillages dans les métropoles et les solutions possibles pour diminuer les conséquences de ce problème. Sous-titrage Société Radio-Canada ...